bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le wwe report spécial must be monday pour évidemment le le meilleur show à monday night le meilleur show du lundi soir le show qui a le plus d'épisodes à la wwe c'est évidemment monday night raw et nous sommes en compagnie de la moitié des spécialistes du catch kevin payne bonsoir à toi bonsoir à tous c'est parti pour cette preview du euro du 6 juillet 2020 et nous allons parler du premier match qui est officiel pour demain soir les amis à monday night raw nous aurons the empress of tomorrow the raw women's champion asuka face à the raw models the former hugger of wwe the smackdown women's champion bailey champion versus champions the championship war begins tomorrow night on monday night raw kevin payne qu'est ce que tu penses de ce match ça va être un très bon match pour sûr mais pour moi ce sera une victoire claire et nette par surprise de bailey ce qu'on se rappelle que yoshira avait gagné grâce à sasha banks lors de nxc great american bash night one grâce à asuka qui avait mis un green mist à sasha banks et là ce sera un peu l'inverse c'est à dire que sasha banks va venir et va soit la distraire soit lui cracher à la gueule quelque chose je sais pas voilà il va venir la distraire et va faire perdre asuka par tomber sur place de bailey exactement c'est à coup de crachat mais la boucle sera bouclée mais salement quand même salement ce soir salement du coup victoire de bailey par tomber spécial c'est ça ça je suis tout à fait d'accord avec toi j'aime beaucoup l'idée du match entre bailey et asuka pour voir qui est la plus forte des deux championnes c'est l'objectif de ce match et j'ai hâte de voir ça de savoir qui est la championne la plus dominante des deux shows et pourquoi pas voir yoshira et c'est vrai que l'idée l'idée qui est proposée par l'ange bleu qui n'est pas là ce soir mettre yoshira et dans ce projet la faire faire une apparition pour justement dire voilà vous m'avez oublié je suis aussi la championne de nxt c'est moi qui est la championne du troisième show le plus important de la wwe j'ai un mon mot à dire sur qui est la meilleure championne des trois shows tu vois c'est vrai mais ça faudrait plutôt le garder pour ça va y avoir séries c'est vrai et là je suis d'accord aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai faudra le garder pour le mois de novembre pour les ça va y avoir séries c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec toi du coup on va parler du prochain du prochain segment avec andrade et angel gorzer qui sont bel et bien accompagné par la ravissante zelina viga et du coup on se demande qui va être les prochaines adversaires des street profits pour les titres par équipe de roi on sait que les vikings riders ont eu récemment une opportunité de les récupérer mais ils ont échoué donc on sait qu'andrade et angel gorzer ont entamé la rivalité avec les street profits est ce que c'est officiel est ce qu'avec très beau ils vont s'affronter pour les titres par équipe de roi techniquement je ne sais pas mais je pense que le plus intéressant à faire soit soit tu continues dans cette optique là et tu continues à faire en sorte qu'andrade et angel garza tabasse doucement mais sûrement les street profits pour les narguer pour les provoquer et là tu officialises le match pour extreme rules demain soir soit pour moi tu attends la semaine prochaine pour officialiser le match et tu fais un match d'aspirant numéro un par équipe c'est à dire que tu mets plusieurs équipes dont andrade et angel garza et tu les fais gagner évidemment le match de d'aspirant numéro un et il se voit avec tremrose et moi je trouve que je suis plus d'accord avec la deuxième idée parce que ça prouverait en fait ça rajouterait du piquant c'est à dire que on serait vraiment hypé de voir ce match alors que si tu mets le match parce que angel garza et andrade attaquent les street profits par derrière ça le fait beaucoup moins que si tu fais angel garza andrade tu les fais gagner tu les fais gagner le match d'aspirant numéro un c'est à dire qu'ils méritent réellement leur place et après si tu veux tu les fais attaquer les street profits tu vois ce que je veux dire ouais je vois après tu connais c'est une manageuse qui sait vraiment faire des négociations c'est à dire si elle veut un match pour ses deux poulains pour le titre par équipe elle peut très bien le faire c'est vrai elle sait gérer tout ça donc les deux seraient une bonne solution on va dire moi moi franchement je sais pas pour toi mais moi j'opte pour l'option de j'opte pour organiser un match d'aspirant numéro un avec pour moi les viking raiders donc c'est à dire eric et ivar face du coup à angel garza et andrade et face à toutes les meilleures équipes d'obandaine age raw et là tu fais un gut let match par exemple et voilà à la faute à angel garza et andrade contre les viking raiders et à angel garza et andrade qui gagnent le match les street profits arrivent les street profits font leur show montesford qui fait sa petite chanson oh baby am ready hop il fait son truc et ensuite on voit le face à face avec andrade et angel garza tu vois ouais je vois ça peut être intéressant pourquoi pas après moi je trouve qu'on a trop quand même de match pour pour être aspirant numéro un j'aime bien que quand même quand un peu il ya une rivalité comme ça qui commence où tu en as un qui attaque l'autre j'avoue ça fait un peu classique mais après les match les matchs les matchs d'asper en numéro un souvent c'est pas comment dire ça va pas très loin après la rivalité elle va pas très loin souvent c'est juste pour une rivalité une courte rivalité c'est tout ouais je comprends ce que tu veux dire je comprends ce que tu veux dire ok je comprends ben on continue du coup on verra on continue avec le prochain segment les amis donc cette fois l'ins de monday night messiah the god of the wwe et ses disciples bien évidemment austin fiori all day et son autre disciple buddy murphy the king of jungle the best secret et ensemble ils vont ils sont en rivalité évidemment avec dominic et ray mystery mais où mais également ouberto carillo et alice black et c'est là où on se demande où cette rivalité va-t-elle aller où où la rivalité va aller au plus loin est ce que ça va s'arrêter juste à une petite rivalité où il y aura un gros match derrière pour conclure tout ça moi je pense que la meilleure chose à faire c'est que là au dernier roue enfin l'un des derniers roues avant extrême rose moi ce que je vois c'est que moi ce que je vois je crois que c'est l'avant dernier roue avant l'extrême rose parce que extrêmement c'est dans l'année 19 juillet au 20 juillet prochain je pense que le dernier roue c'est le rose d'après donc c'est pas celui-là mais l'autre ça sera le dernier roue avant extrême rose moi je pense que ce qui serait intéressant c'est que là là ils organisent un petit match par équipe avec buddy murphy et austin théorie contre alistair black et ouberto ensuite ils organisent le le premier match de dominic la semaine prochaine contre je sais pas peut-être contre rollins par exemple dominic contre rollins avec craye mystérieux on a en manager et à extrême rose on fait un hate man taxi match car moi je vois bien rollins recruter un quatrième participant je vais en parler de qui je pense mais je vois du coup rollins avec quelqu'un mystérieux de mystérieux avec austin théorie et buddy murphy contre alistair black ouberto cario et les mystérieux dans un hate man taxi match à extrême rose qu'est ce que t'envoie pour moi il ya pas mal de noms qu'on pourrait penser on pourrait penser à des jeunes recrues des nextis on pourrait penser par exemple je sais pas on pourrait penser on n'a pas beaucoup des noms des nextis auxquels on pourrait penser on pourrait penser à cameron grimes on sait qu'il est il on pourrait penser à cameron grimes on sait qu'il est il on pourrait penser également à damien priest on sait qu'il est face mais ça peut être intéressant de la voir on pourrait penser à pas mal de talent moi je pense que roman reigns je pense que c'est roman reigns c'est le frère entre guillemets de rollins c'est le partenaire rêvé de rollins et de shield quand même oh c'est la moitié du shield donc pour moi roman reigns ce serait pour moi le choix parfait roman ramener roman reigns en tant que en tant que de big dog mais pas seulement en tant que le hill roman reigns attention le démolisseur moi je vois bien rémy stéréo qui veut se battre ou dominique il veut se battre genre à l'extérieur dans les dans les backstage et boum on voit quelqu'un qui fonce droit sur dominique il enfonce carrément dans un mur littéralement on voit tout le monde est sous le choc et quand la caméra se relève on voit que c'est vous met de vie qui a fait ça et rollins qui est juste à côté qui fait c'est bien c'est bien et qui se barre avec roman reigns tu vois ce que je veux dire kevin ouais je vois tu vois ce que je veux dire du coup je vois je vois après je me dis si jamais wesley blake ils ont toujours ils ont toujours pas de temps pour lui c'est vrai c'est vrai j'y avais pensé aussi c'est vrai que buddy murphy est devenu champion par équipe avec wesley blake à nxt et que évidemment wesley blake actuellement fait partie des enfants oubliés donc des pro garden sons mais vu que paul et man a été on va dire la marque de fabrique et puis également l'homme qui a fait que les forgotten sons ont eu pardon ces derniers mois ces derniers mois ces derniers temps un peuple plus importante et surtout une arrivée dans le roster principal précipité pour les forgotten sons je pense que pour ramener en fait resli blake ça devait dire pour moi les séparés donc c'est à dire resli blake qui se sépare des forgotten sons qui revient en tant que disciple de rollins moi je verrais bien un truc genre je sais pas rollins qui qui arrive dans les vestiaires des forgotten sons genre je sais pas à nxt qui fait un petit passage à nxt on sait que rollins peut le faire sans problème ça n'est c'est pas kévin pas sans problème ça c'est sûr on l'avait vu la dernière fois quand il était en rivalité avec tu pourrais il l'a fait il l'avait fait il est revenu à nxt inopidément il avait demandé à ce que tu pourrais de ramener ses fesses donc bah il peut très bien le faire sans problème de que moi je pense que rollins arrive il va dans les vestiaires des forgotten sons donc le forgotten sons qui pourrait avoir un match on voit du coup jackson riker passé on voit steve cutler passé resli blake qui se fait stopper par rollins net on voit buddy murphy qui arrive derrière et austin théorie on les voit qui tabasse jackson riker et steve cutler on voit qu'il étabasse tellement fort qu'on voit plus les deux après et ensuite ils reviennent et tu as buddy murphy qui tend la main à blake j'aurais lui dit voilà rejoins nous toujours ouais ça peut être intéressant je vois donc voilà rest les blake et buddy murphy ou alors rollins buddy murphy austin théorie et roman reigns les deux voilà dites nous par commentaire le dernier homme que vous pensez pour ce aidement tag team match mais ça peut être intéressant quel que soit le nom quel que soit blake ou reigns l'idée enfin l'idée que vous voulez dans tous les cas ça va être un grand match kevin dans tous les cas ça va être un très bon match pour sûr et voilà on attend de voir qui sera ce fameux quatrième partenaire peut-être qu'il n'y en aura pas en fait peut-être que ça va juste être un six-man tag team match et qu'on aura juste rollins et les disciples contre listerio et black et cario voilà dominique sera donc on va dire manager ou arbitre spécial peut-être manager ou arbitre spécial ça peut être pas mal aussi c'est ça je pense pas arbitre spécial mais plus manager après arbitre spécial c'est aussi probable il ya plein de stars comme ça qu'ils ont se sont transformés en arbitre spécial pour certains matchs et on verra ça on verra bien on continue avec le prochain segment avec la moitié des iconics payden royce qui évidemment est accompagné par l'autre moitié des iconics billy k contre ruby riot la semaine dernière payden royce avait battu l'ancien leader des rois du riot squad avec son nouveau finisher le spinning brain buster et ruby riot qui avait demandé trois semaines auparavant à livre morgan de faire équipe avec elle à nouveau de la pardonner et on va se demander est ce que livre morgan a passé l'éponge est ce que livre morgan a oublié tout ça reste que elle a enfin passé l'éponge est ce qu'elle va accepter de revenir en équipe avec ruby riot or riot squad parce que techniquement parlant il n'y a pas sarah logan donc pour moi quand tu formes une équipe avec quelqu'un et que tu te reformes pour moi c'est pas c'est pas l'équipe en entier c'est comme avec deux shields il y avait juste en 2017 juste rolling c'est en gros c'était pas de shield c'était juste dit d'ambrose et cette walling c'était pas de shield de shield c'est rennes ambrose et rollins et bah de riot quoi c'est pareil s'il n'y a pas sarah logan c'est pas le riot squad mais je vois très bien je vois très bien mais de toute façon c'est ce qu'ils vont faire ils vont faire de riot squad ils vont l'appeler comme ça moi je pense que si moi s'il veut s'ils veulent ramener le riot squad il faut qu'ils réengagent sarah logan ça marche pas autrement pour moi s'ils veulent ramener sarah logan et qui reforme le riot squad là je suis d'accord avec grand plaisir s'ils veulent ils reforment avec grand plaisir tout le riot squad en il en gardant évidemment le personnage de l'is morgan s'il vous plaît s'il vous plaît garder son personnage il est très très bien enlevez pas sa musique parce qu'elle est grave elle est superbe aussi voilà tout va bien s'il garde son personnage sa musique et qui reforme le riot squad en général je suis tout à fait d'accord après s'ils ils reforment juste rubis et livre ok pourquoi pas mais faut un nouveau truc pour quelque chose de nouveau un truc travaillé sinon ça va pas marcher qu'est ce que tu en penses kévin c'est sûr faut un truc travaillé faut un truc original surtout qui est qu'elle garde son nouveau personnage d'hévan gan et pour sarah logan faut déjà qu'elle soit recruté rubis riot faudrait qu'elle retravaille son personnage mais pour l'instant c'est toujours rien changé malheureusement à son personnage il serait intéressant de l'avoir changé quelque chose j'ai trouvé ça son segment de là il y a trois semaines assez marrant quand elle avait justement non il ya deux semaines pardon au dernier où elle avait un petit peu fait chier payton royce en faisant il est et waaah il a fait exprès d'embêter payton royce à un moment tu la vois à part elle revient fait ai connex j'étais mort de rire j'étais en mode rubis t'es vraiment une bâtarde tu vois en mode comme ça ah bah la darde donc moi moi je vois bien en mode ce qui pourrait faire d'intéressant c'est genre vraiment pour ramener les choses correctement je vois bien un triple menace par équipe avec Natalia et Lana contre Ruby et Liv contre les Iconics et tu fais un match d'aspirant numéro un féminin pour les titres par équipe féminin qui sont actuellement détenus par The World Models c'est à dire Bailey et Sacha Banks et là si tu fais ça en gardant les nouveaux personnages de Liv Morgan etc franchement tu as tout compris n'est-ce pas Kevin ah mais là ils ont tout compris ils peuvent avoir une équipe il ou face dominante dans les actifs féminins bah là on a les îles de ce match c'est les Iconics justement c'est ça donc du coup ce sera le ce sera vraiment des une équipe vraiment très dominante c'est clair là on a du coup on a les Iconics qui sont îles on a Natalia et Lana qui sont du coup qui sont frustrés mais qui sont pas îles ils sont face ils sont juste très frustrés et on a on a justement Ruby et Liv qui sont les underdogs par équipe de ce match tu vois ouais je vois c'est très intéressant voilà et voilà pour ce match on a ensuite le prochain le prochain segment avec la rivalité que tout le monde est en train de parler à Raw c'est évidemment the world largest athlete the big show contre the viper the apex predator the legend killer himself the greatest wrestler ever Randy Orton le big show contre Randy Orton avec évidemment l'assistance du regretté six times world heavyweight champions two times hall of famer jet fly derling kiss derling will derling the nature boy rick flair franchement je vous avoue que j'aime beaucoup annoncer rick flair j'aime bien j'aime bien c'est sûr ça s'est vu j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc du coup cette segment ce segment cette rivalité cette intensité moi je vois bien ce match arriver entre les deux je vois bien rick flair en tant qu'arabit spécial je vois big show affronter Orton à extreme rules et je vois Orton battre le big show par tricherie avec l'assistance de rick flair qui remet un share of shot c'est à dire un low blow au parti intime du big show Randy Orton qui enchaîne avec son RKO suivi d'un punk kick moi je vois un big show qui s'en dégage premièrement ensuite Orton qui pète un plomb et qui enfonce encore plus fort un nouveau punk kick sur le big show et le big show qui perd bien avant évidemment Orton qui encaisse un knock out punch et qui s'en relève évidemment avec rick flair qui compte hyper doucement évidemment sinon ça n'a pas de sens on voit un big show tellement énervé qui est prêt à agresser justement rick flair sauf que rick flair qui lui met un un share of shot avec son pied je vois vraiment un geste impartial de l'arbitre voilà donc c'est rick flair c'est pas n'importe qui quand même c'est de two time hall of fame le premier de l'histoire d'ailleurs je vois bien qu'il fasse ça et puis ensuite t'as Orton qui enchaîne directement après avec un RKO et là on est bien tu vois le segment il est là on voit que rick flair est quand même vraiment comme à l'époque le menteur de Randy Orton la personne qui l'a ramené dans l'évolution et la personne qui a fait qu'aujourd'hui c'est désormais le plus grand catcheur de l'histoire entre guillemets et après à la fin je vois bien Christian ou Edge interpeller dans l'écran Orton en lui disant qu'ils n'en ont pas fini avec lui et et qu'ils veulent leur rematch très prochainement je pense qu'on va commencer plutôt par Christian parce qu'il n'en a pas fini avec Orton et je pense que Christian même s'il est à la retraite moi je le vois bien dire à l'écran genre dans sa voiture ou quelque chose je le vois bien dire ouais je sais que je ne devrais pas faire ça mais comme je l'ai dit à Monday Night je ne vais pas me laisser dérespecter comme ça par toi Randy Orton je suis quand même une légende du catch je suis quand même un 7 time tag team champions un ancien champion intercontinental une légende du catch celui qui a inventé les stipulations TLC etc Christian de Captain Charisma et je vais sortir de ma retraite pour t'affronter dans un show comme SummerSlam Clash of Champions Fastlane Wrestlemania tout ça et Edge pourquoi pas Edge qui dit que lorsqu'il aura fini de de se battre pour rétablir sa déchirure du triceps il reviendra déchirer justement Randy Orton de l'intérieur tu vois deux promos qui ont un sens un sens commun Randy Orton tu vois ouais je vois ce que tu veux dire je vois très bien je trouve que ça peut être très intéressant d'avoir un Randy Orton très inquiet qui se dit que qui se dit que j'en ai pas fini avec les légendes que j'en ai toujours d'autres qui vont se mettre en travers de ma route tu vois donc ça peut être intéressant ça peut être très intéressant Kevin tu veux dire quelque chose ou j'ai tout dit je pense que tu as tout dit exactement ce sera très intéressant d'avoir ça on sait que CM Punk pour la petite théorie on va nommer son nom parce qu'on n'a pas trop le choix là on parle d'Horton quand même c'est quand même Horton pour la petite référence qui a mis fin à la New Nexus qui était l'idée c'est à dire qui était l'idée par CM Punk avec Maison Ryan Usky Harris etc donc ça serait une boucle bouclée si CM Punk revenait avec la Nexus et Barrett pourquoi pas Wade Barrett et qui se mettait en travers à nouveau de la route de Randy Orton pour leur grand retour après plus de dix ans de carrière ensemble ça serait ça serait incroyable de revoir tous ces noms s'aligner autour de Randy Orton qu'est-ce que tu penses Kevin ? tu veux dire s'aligner avec lui ? non s'aligner autour de lui bah avec lui du coup non non s'aligner autour de lui et vous plaît autour de lui comme il faisait à l'époque vraiment ils se mettent en cercle comme à l'époque ils se mettent en cercle autour de leur proie et comme des chiens armés ils l'arrachent de l'intérieur donc Ric Flair et Randy Orton au milieu du cercle et Ric Flair qui arrive justement par le fait qu'il soit une légende etc qui arrive du coup à esquiver la meute tu vois genre en mode moi je vois bien Wade Barrett et CM Punk dire que enfin s'ils acceptent tous les deux évidemment de revenir je vois bien CM Punk et Barrett dire que la nuit Nexus était pas genre Wade Barrett qui dit à CM Punk genre ta nuit Nexus elle a pas été aussi forte que la vraie Nexus mais elle a quand même été dominant pendant des certains mois nous on a dominé on a déchiré de l'intérieur la WWE nuit après nuit mais c'était pas mal non plus genre il se moque un petit peu de la Nexus de CM Punk tu vois il se vante un petit peu de CM Punk à lui et je vois bien CM Punk lui dire que ouais peut-être que ta Nexus elle a peut-être dominé la WWE pendant des années certes et que nous on s'est fait fumer par un seul homme certes on était moins nombreux mais c'est qui qui est devenu le plus grand champion de la WWE de l'histoire et là tu vois je vois bien enfin je vois bien pardon Wade Barrett qui se ferme sa gueule parce qu'il se dit mais c'est vrai il n'y a pas plus il n'y a pas plus fort que lui à ce sujet là tu vois tu vois tu vois Kevin ouais je vois je vois très bien et là je vois Wade Barrett et et CM Punk qui dit voilà techniquement parlant on s'est réunis on en a fait plus qu'un avec la Nexus et aujourd'hui on va effacer une bonne fois pour toutes une page de la Nexus et cette page c'est toi l'homme qui a démoli de l'intérieur la nuit Nexus Randy Orton il lâche les micros il tourne autour de lui et il le frappe et on voit un Edge qui est littéralement mort de rire sur l'écran tu vois Kevin ouais je vois je veux dire et après ce serait pas logique je trouve parce que Edge il est plutôt face la Nexus plutôt heal c'est vrai c'est vrai mais en fait je dis qu'il est mort de rire je dis qu'il est mort de rire parce que non seulement il voit qu'Horton est dans un sale état mais il se dit c'est bien fait pour toi tu le mérites ce que tu as fait ça ne se fait pas et tu mérites de payer pour ce que tu as fait tu vois et ça va teaser le truc tu vois Horton qui va tellement être dans la merde pendant des semaines qu'il va devoir aller demander à Horton et Christian pardon pour qu'ils s'associent avec lui tu vois ouais je vois il va devoir connaissant Horton lui dire pardon à quelqu'un c'est dur ça se termine souvent en RKO ça ou en punch Horton venir dire pardon à quelqu'un c'est rare c'est très très rare c'est très 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 rare franchement voilà voilà on passe à l'avant dernier segment avant la fin de cette preview les amis c'est à dire le segment avec MVP Apollo Crews et évidemment Bobby Lashley sauf que il y a deux personnes qui viennent de se rajouter à ce segment c'est les Two-Fly c'est à dire Ricochet et Cedric Alexander moi je pense que le plus logique à roue ce serait de faire Apollo Crews champion des Etats-Unis bien évidemment contre enfin Apollo Crews pardon et les Two-Fly c'est à dire Ricochet et Alexander dans un Six-Man Tacti en Tacti Match contre Bobby Lashley MVP et un 3ème Larbin qui n'aime pas forcément Ricochet et Alexander je sais pas qui on pourrait mettre comme nom t'as une idée Kevin ? franchement non moi je le voyais pas le truc comme ça moi je verrais bien un Tacti Match enfin un handicap match Bobby Lashley contre les Two-Fly pour vraiment mettre en valeur Bobby Lashley et faire gagner Lashley ok je vois ouais je vois aussi ce que tu veux dire mais pour vraiment avoir tout le monde dans le match c'est vraiment l'optique d'avoir vraiment tout le monde dans le même match et aussi pour mettre en avant MVP quand même il a battu Apollo Crews donc c'est logique je trouve que quand même il y a une importance dans le match tu vois ce que je veux dire ? ouais je vois très bien ce que je veux dire mais voilà après qui on pourrait mettre avec Lashley qui on pourrait mettre avec Lashley et MVP si Roussev il était là j'aurais mis Roussev mais parce que c'est vrai qu'il a bon qu'il est toujours marié avec Lana mais surtout que Lana elle est en feu toujours avec MVP et Lashley même si elle a quitté ça récemment pour Natalia mais je veux dire qu'elle a toujours un intérêt dans ce match elle a toujours un intérêt pour Bobby Lashley suite au divorce de Bobby Lashley donc moi si Roussev était là je voudrais bien Roussev justement venir pour pour bon s'associer temporairement pour battre les petits cons comme il l'aurait dit lui-même et ensuite attaquer Bobby Lashley et voilà s'occuper de lui revoir le Roussev dominant d'avant n'est-ce pas Kevin ? c'est ça pourquoi pas mais bon vu qu'il est pas là faut trouver une autre solution maintenant à part lui t'en as pas beaucoup t'en as vraiment pas beaucoup donc les amis tu sais quoi dis ce que tu voulais dire le temps que que j'aille chercher l'Eurostore de Mandelitro et je vais te dire un nom ouais en fait je disais justement pour moi il faudrait plus mettre en valeur Bobby Lashley et faire ça dans un match handicap ouais et tu verrais qui gagner tu vois ah Bobby Lashley bien sûr tu vas pas faire gagner oui oui d'accord je vois tu les vois se faire un petit peu squatcher un peu genre squatcher vraiment en 3 minutes je pense en 3 minutes ils sont finis je pense ah ouais carrément 3 minutes ok ben t'as Shelton Benjamin mais il est plus contre Apollo Cruz Samoa Joe c'est vrai qu'il est là mais bon il est blessé donc pour l'instant il est juste commentateur t'as Titus O'Neill qui est pas mal aussi pas mal je sais pas mais t'as Kevin Owens ah Kevin Owens Kevin Owens qui est pote ah c'est vrai Kevin Owens c'est pote avec Apollo Cruz mais c'est vrai que Kevin Owens quand même c'est rarement le gars à rester pote avec quelqu'un on se souvient de tous les potes qui l'a trahi n'est-ce pas Kevin c'est vrai mais je pense que c'est possible quand même c'est possible il y a Brock Lesnar même si ça n'arrivera jamais mais pourquoi pas Jinder Mahal mais il est blessé au genou voilà on n'a pas beaucoup des noms il y a Robert Hood mais il est inactif il est bloqué au Canada mais il est arrivé du côté de Monday Night Raw donc tout peut arriver voilà il y a beaucoup de noms qu'on pourrait mettre mais pour moi le nom le plus fort qu'on pourrait mettre ça serait Shelton Benjamin parce qu'on sait qu'il est qu'il est un petit peu mis dans cette rivalité avec son match contre Apollo Crews il a fait deux matchs contre Apollo Crews qu'Apollo Crews a gagné donc c'est vrai qu'on pourrait mettre Shelton Benjamin avec MVP et Bobby Lashley qu'est-ce que tu en penses Kevin pourquoi pas c'est à voir ce qu'ils vont faire avec tout ça ça peut être intéressant voilà voilà et on passe désormais au segment final le main event le segment final avec Drew McIntyre et Dolph Ziggler ils vont s'affronter dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain à Extreme Rules dans le show de l'horreur les amis donc qu'est-ce que je vois pour le main event de Monday Night Raw concernant ces deux là moi je vois Drew McIntyre je vois Drew McIntyre en moi je vois Drew McIntyre squashé un petit jeune un petit jeune de NXT dans la première partie du show il le squash voilà Dolph Ziggler qui est présent à la table qui voit comment Drew McIntyre travaille et qu'il démolit son adversaire ça ça rassure pas du tout Dolph Ziggler n'est-ce pas Kevin pas du tout voir Drew McIntyre qui sèche son adversaire en trois minutes ça rassure pas du tout le challenger mais alors pas du tout ça l'inquiète encore plus et moi je vois que dans le main event Drew McIntyre est à la table des commentateurs avec Byron Saxton Michael Cole et non c'est pas Byron Saxton c'est Tom Phillips Samway Joe et un autre nom je sais plus et du coup je le vois arriver juste regarder Tom Phillips tu parlais de Tom Phillips attends je vous dis ça tout de suite c'est Tom Phillips oui c'est ça Tom Phillips Byron Saxton et Samway Joe j'étais sur la bonne piste du coup on voit les trois commentateurs qui accueillent Drew McIntyre en tant que champion du monde il s'assoit sur la chaise voilà il met le casque blablabla Dolph Ziggler arrive avec sa musique Ziggler a son match contre un nom un nom de Monday Night Raw donc je le vois bien affronter pourquoi pas pour le match si Austin Theory n'a pas de match je le vois bien affronter Austin Theory mais c'est vrai que Riddick Moss on le voit pas beaucoup mais il est dans le roster de Monday Night Raw c'est vrai qu'il est amené on va dire dans le dans le spot 24-7 championship mais s'ils veulent donner de l'intérêt à Riddick Moss ça peut être intéressant de faire Riddick Moss contre Dolph Ziggler avec Riddick Moss pardon qui se fait squatcher par Dolph Ziggler et Dolph Ziggler qui montre en fait à Drew McIntyre que lui aussi il peut squatcher les gens tu vois et genre du coup il va squatcher il va squatcher Riddick Moss en moins de temps en moins de temps que Drew McIntyre genre je vais dire deux minutes tu vois vraiment hop juste un petit spot de dominance Riddick Moss qui est plus imposant que Dolph Ziggler pardon Riddick Moss qui montre en fait à Drew McIntyre ouais 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 je domine Dolph Ziggler tu vois j'ai pas besoin de toi nanani nanana hop Riddick Moss qui se fait distraire enfin il se fait pas distraire mais je veux dire il fait tellement le malin à vouloir faire une bonne impression envers Drew McIntyre qu'il se laisse distraire lui même et boum il se mange un zigzag de Dolph Ziggler ou je vais finir par me tromper de nom à force Dolph Ziggler qui lui met un zigzag et Riddick Moss qui perd par par son par son gré en fait il veut tellement montrer à Drew McIntyre qu'il est meilleur que ça qu'il en oublie en fait les 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 ce que Dolph Ziggler sait faire le mieux c'est à dire survivre et c'est le thème en plus de cette rivalité c'est ce qu'il a dit au dernier rôle à Drew McIntyre ce qu'il sait faire de mieux c'est survivre donc moi je veux bien Riddick Moss mettre son finisher à Dolph Ziggler Dolph Ziggler qui est laissé pour mort au milieu du ring Riddick Moss qui fait ouais 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 t'as vu je viens de mettre KO un ancien champion du monde qu'est-ce que tu peux faire à ça et tout Drew McIntyre qui se lève qui met le titre en l'air et qui dit c'est moi le champion ici et pas toi tu vois boum il se prend un zigzag un deux trois Dolph Ziggler qui 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 se barre qui dit à Drew McIntyre on se voit à Extreme Rules et voilà c'est tout tu vois ouais je vois ce que tu veux dire genre ça peut être pas mal ouais je crois pas je crois pas je trouve dommage je sais pas si t'as compris mon idée de match mais c'était un peu compliqué mais ce que je voulais dire c'est que je trouve dommage que que justement cette rivalité je pense que ça va être une rivalité de course une autre rivalité et ça je trouve vraiment ça dommage mais en fait si on va dire tu sais quoi on va mettre un autre nom genre tu mets Rydikmos et en gros vu que Rydikmos il est plus imposant c'est à dire que musculairement parlant Rydikmos est beaucoup plus fort que Dolph Ziggler on est d'accord musculairement parlant il est musculairement parlant Rydikmos est beaucoup plus impressionnant que Dolph Ziggler donc du coup Dolph Ziggler qui se fait mener pendant quelques secondes du match c'est à dire que pendant toute la chaîne il se fait mener bien comme il faut il se prend des béliers international tout ce que tu veux et ensuite Rydikmos il va voir justement Drew McIntyre et il lui dit voilà tu vois tu vois celui qui est dans le ring ton ancien partenaire je le maîtrise comme je veux j'ai pas besoin de toi pour montrer ce que j'ai à faire tu vois c'est mon taf je viens de démolir ton pote et boum tu vois il remonte dans le ring il fait pareil en menaçant Drew McIntyre il met un finish il met son finish sur Dolph Ziggler Dolph Ziggler qui est laissé pour mort au milieu du ring Rydikmos qui justement en fait va tenter le tomber sauf que Dolph Ziggler va se dégager logique et ensuite Rydikmos il va aller voir Drew McIntyre pour lui dire ouais voilà tu vois j'ai failli gagner ce match boum zigzag 1 2 3 tu vois ce que je veux dire ouais je vois très bien Rydikmos qui veut faire le mec confiant qui a peur de personne mais qui en oublie que Dolph Ziggler c'est pas le genre de mec à se laisser faire tu vois ouais donc voilà mais après je trouve ça quand même un peu bizarre de ramener Rydikmos dans la rivalité puisque Rydikmos ça fait longtemps qu'on ne voit pas et le ramener comme ça d'un coup c'est bête après je te parle d'un squash moi je te parle d'un squash je m'en fous le plus logique ce serait de ramener Robert Rydikmos oui voilà en fait si tu fais Dolph Ziggler Robert Rydikmos ça sera un match amical bon ça veut dire que ça va durer plus longtemps parce que je vais pas tu vas pas squatcher enfin tu vas pas faire ce que Dolph Ziggler squatch Bobby Rydikmos enfin Bobby Rydikmos pardon Robert Rydikmos il va pas le squatcher c'est Robert Rydikmos tu vois c'est pas non plus quelqu'un de merdik tu vois ce que je veux dire c'est comme une légende de l'Athéna etc etc c'est Robert Rydikmos donc ça va durer au moins 10 minutes le match au moins minimum tu vois donc ouais si c'est Robert Rydikmos face à Ziggler dans un match amical qui ne qui ne qui ne claque pas leur amitié et leur équipe parce qu'ils sont toujours en équipe il faut le savoir juste un match comme ça juste pour montrer leur niveau ensemble dans le ring pour montrer à Drew McIter que Ziggler il est capable d'affronter les meilleurs si tu veux Robert Rydikmos ça peut être intéressant sauf qu'il est actuellement bloqué au Canada donc ça va pas arriver malheureusement voilà voilà donc on verra ce qui va se passer pour Monday Night Raw on en a parlé vraiment vraiment grandement il n'y a pas d'autre mot on va voir ce qui va se passer sur ce on vous souhaite une très bonne soirée vraiment donc likez commentez partagez abonnez-vous activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications aux prochaines vidéos et nous avec Kevin Payne et l'ange bleu qui n'était pas là ce soir on se retrouve très prochainement merci à vous tous salut à tous